bonjour à tous je pense qu'on va pouvoir commencer le webinaire puis les derniers nous rejoindront en Autoroute moi c'est Anaïs, je travaille, je suis férée de communication chez TrainCollect, est-ce que vous m'entendez bien ? L'Orlyne ? Très bien, on t'entend parfaitement Je suis accompagnée de Marie qui travaille à mes côtés chez TrainCollect et puis L'Orlyne qui est chez Lémanterie qui va aussi participer à l'animation de ce webinaire et Ingrid qui travaille aussi chez Lémanterie Au niveau du format du webinaire on sera environ sur 25 minutes de présentation suivi d'une partie questions réponses n'hésitez pas, les micros sont coupés mais vous pouvez poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de l'avancée du webinaire et on prendra le temps d'y répondre à la fin Le webinaire est enregistré donc il sera disponible en replay on vous enverra un mail avec le lien du replay au courant de la journée et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube TrainCollect vous pouvez le retrouver là-bas donc on organise ce webinaire dans le cadre de la journée internationale du zéro déchet qui a lieu demain donc le 30 mars cette journée elle souligne l'importance d'adopter des modes de consommation durable puisqu'évidemment le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas et l'importance de renforcer la gestion des déchets donc c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui et pourquoi on a décidé de le co-animer TrainCollect et Lemontri c'est parce qu'on a des activités dans le secteur du déchet qui sont plutôt complémentaires Lemontri a accueilli l'agence TrainCollect qui a ouvert il y a quelques mois à Paris dans le hub circulaire aux côtés d'autres acteurs de l'économie circulaire et d'ailleurs on organise le 5 juin prochain une inauguration dans les locaux de ce hub donc on vous en dira plus rapidement Merci Anaïs oui c'est l'occasion de se présenter rapidement donc Lemontri nous on est une entreprise qui a été créée il y a déjà 12 ans par Emmanuel et Augustin qu'on voit sur la photo tout ça vient d'un engagement contre le gaspillage des ressources l'enfouissement et l'incinération des déchets en favorisant la réduction le réemploi et le recyclage en fait très concrètement nous on est une plateforme logistique de collecte de déchets d'emballage mais aussi de contenants réemployables pour aller vers une gestion plus vertueuse des déchets et vers de la réduction Côté TrainCollect nous alors on est plus jeunes on a 4 ans et nous sommes une entreprise à mission et notre mission qui est inscrite dans nos statuts c'est de préserver les ressources de la planète et pour cela en fait on a décidé finalement de réinventer la gestion des déchets pour donner une seconde vie aux matériaux et déchets de chantier donc en fait on va accompagner les acteurs du bâtiment avec une solution de tri à la source pour favoriser le réemploi et le recyclage des déchets de chantier et tout ça en s'inscrivant finalement dans l'économie circulaire donc vraiment une complémentarité entre Lemon Tree et puis TrainCollect sauf qu'on est basé sur deux marchés différents Alors pour commencer ce webinaire ça nous semblait important de tout simplement repositionner le contexte en fait je pense que si vous êtes là aujourd'hui vous êtes bien au fait que malheureusement on consomme deux planètes par an et ça c'est à l'échelle mondiale si on considère uniquement la consommation de la France on est plutôt à trois planètes par an c'est à dire que le jour de dépassement de nos ressources va se situer autour de mai et on va donc avoir consommé deux fois les ressources que la planète peut produire en un an pour régénérer sa consommation ou absorber le dioxyde de carbone en fait la grosse problématique que nous avons depuis toujours c'est qu'on s'inscrit dans une économie linéaire et aujourd'hui en fait l'économie linéaire qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement on va puiser ces fameuses ressources naturelles dans notre planète plus que de mesures comme on l'a vu on va produire des produits et puis la fin de vie malheureusement il faut quand même se le dire et c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre cette photo c'est tout simplement un site d'enfouissement qui fait partie des 190 sites d'enfouissement partout sur le territoire français où vous allez pouvoir finalement tout simplement enfuir ces déchets-là alors vous voyez quand on dit ces déchets qui sont posés dans un trou et l'objectif de cette image c'est vraiment de conscientiser sur quelle est aujourd'hui la fin de vie des produits qui sont émis sur le marché la problématique c'est quoi ? c'est que la majorité de ces déchets ils ne mériteraient pas d'être sous terre ou même à même la terre et en fait ils auraient pu être valorisés grâce aux trilles la deuxième problématique c'est qu'aujourd'hui l'économie circulaire qui nous est chère aussi bien à Lemontry qu'à Trienne Colex c'est qu'elle ne représente que 7% de l'économie mondiale et la mauvaise nouvelle quand même il faut se le dire c'est qu'en 2018 cette économie circulaire représentait 9% donc on est en train de réduire alors qu'on sait que c'est la solution malheureusement on est encore en train de réduire cette pâte d'économie circulaire et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas neutre c'est que si on basculait vers une économie circulaire on consommerait deux fois moins de CO2 on consommerait deux fois moins de CO2 donc concrètement de quel type de déchets on parle souvent on dit qu'un français consomme et génère à peu près 300 kilos de déchets donc ça c'est des déchets ménagers et ça ne prend pas en compte tous les déchets liés aux infrastructures qu'on utilise tous les jours donc là c'était important de revenir sur le chiffre de 4,5 tonnes de déchets par français concrètement on a une grosse partie des déchets des activités économiques des déchets de construction et les déchets des ménages et des déchetteries donc on voit qu'avec Tree & Collect et Lemon Tree on se positionne sur plus d'un tiers de la gestion de tous les déchets et il y a encore beaucoup de chemin à faire notamment sur la valorisation puisque comme Marie le précisait le premier mode de traitement aujourd'hui des déchets ça reste l'enfouissement et même lorsqu'on incinère les déchets il y a 20% de la masse qui est incinérée qui sera qui restera sous forme de mâche fer donc ça va être des restes de cendres des restes de métaux qui n'a pas pu brûler et ces 20% là finissent dans tous les cas enfouis donc l'enfouissement reste vraiment le premier mode de traitement et c'est pour cela que nos deux structures se battent conjointement sur deux types de marchés différents deux secteurs de déchets bien distincts mais bien présents sur le total des 310 millions de tonnes de déchets au niveau national alors voilà en fait ce que dit la réglementation européenne et la réglementation française c'est qu'ils ont établi une hiérarchie des modes de traitement de ces déchets la problématique c'est qu'avec une économie linéaire comme on l'a pu voir et comme ça a pu être expliqué c'est qu'on la prend à l'envers c'est à dire que la plupart de nos déchets finissent éliminés ensuite éventuellement on va réussir à retirer de la valorisation énergétique puis quelques-uns vont faire l'objet de recyclage encore un peu moins dans le réemploi et la prévention des déchets c'est encore pas cela l'idée c'est vraiment justement d'inverser cette tendance et de respecter cette mode de traitement sauf que sauf que aujourd'hui ce qu'on a voulu vous montrer et apporter la preuve c'est que si vous êtes sur du du patrie à la source vous voyez c'est le cas de la première photo est-ce que vous pensez que lorsqu'on met alors en l'occurrence on a souhaité vous montrer l'illustration sur un déchet de chantier sur une benne qu'on va trouver très régulièrement sur chantier est-ce que vous pensez que avec des centres de tri on va pouvoir réussir à faire de la prévention du déchet du réemploi du recyclage avec cette solution de finalement de benne de déchets en mélange on va vous donner tout de suite on va spoiler la réponse on va tout de suite vous donner la réponse c'est qu'effectivement on n'est pas en mesure de répondre au cahier de décharge du réemploi ou du recyclage avec des déchets en mélange ce qu'il va falloir c'est tout simplement responsabiliser l'ensemble des producteurs de déchets et les emmener vers le tri à la source et cette même benne en fait a fait l'objet de tri à la source avec différents contenants qui vont permettre de positionner le déchet dans chaque contenant adapté et une fois qu'on a mis en place ce tri à la source vous voyez la qualité du gisement qui arrive du même chantier la qualité du gisement et à ce moment là on va pouvoir effectivement favoriser le réemploi puis ensuite favoriser le recyclage et ce qu'on n'y arrivera pas à mettre dans ces deux cases et ben on l'orientera vers la valorisation énergétique et puis le reste dans une moindre partie vers de l'élimination alors nous on a exactement la même problématique mais sur le secteur des déchets des entreprises des déchets d'emballage lorsqu'on va mélanger tous ces déchets dans un même bac qu'on connaît bien le bac jaune on va perdre de la qualité de gisement puisque du carton par exemple va pouvoir être mélangé avec des déchets alimentaires ou des liquides ou des restes d'aliments même si on va trier les déchets alimentaires d'un côté si on mélange les bouteilles plastiques les restes de carton souillé etc on aura une qualité de matière qui va vraiment diminuer et qui ne va pas permettre un recyclage à 100% matière du gisement donc l'idée c'est de positionner le plus de bacs de tri possible en fonction des flux qu'on vient collecter pour les orienter vers les bonnes filières de recyclage donc c'est de faire le travail de tri en amont c'est à dire à la source et de sauter l'étape des gros centres de tri pour tout retrier derrière on est tous capables de faire ce geste de tri au moment où on va jeter notre déchet à la poubelle il n'y a pas qu'une question de qualité de la matière lorsqu'on mélange tous les flux dans un même bac on va perdre en traçabilité et en transparence puisqu'on ne saura pas exactement à l'issue du passage en centre de tri quel gisement va aller dans quelle filière quelle part va être recyclée etc donc c'est pour ça que depuis ces débuts les monteries luttent et agissent vraiment pour la mise en place du tri à la source pour avoir de la traçabilité de la transparence pouvoir respecter la loi aussi en donnant à nos clients à nos entreprises clientes tous les arguments pour respecter la loi notamment sur le 5, 7, 9 flux dont je vais parler juste après et c'est important de rappeler ça puisque quand on installe un bac jaune en entreprise et qu'il est géré sur la partie privée donc pas la gestion du service public qui lui quand il va collecter une entreprise va amener les déchets dans des centres de tri public qui peuvent avoir des infrastructures dédiées c'est à dire des centres de tri optique avec un tri à peu près de 60 70% de valorisation souvent en tant qu'entreprise on fait appel à des gestionnaires privés et les centres de tri privés aujourd'hui ne sont pas dotés des mêmes infrastructures on a malheureusement seulement 10 ou 20% de taux de valorisation sur les centres de tri privés selon l'ADEME et nous chez Lemon Tree ça va être 97% donc comme le disait Marie le tri à la source que ce soit sur les déchets de chantier ou sur les déchets d'emballage du quotidien au bureau c'est vraiment essentiel pour permettre le recyclage matière et la gestion vertueuse des déchets c'est pour ça que depuis 2015 la loi va dans ce sens c'est pas un secret le tri pour mieux recycler et valoriser les déchets depuis 2015 ça a été identifié comme une solution primordiale d'abord avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dès 2016 on a un décret 5 flux qui oblige toutes les entreprises de plus de 20 salariés à trier à la source le papier le carton le métal plastique le verre et le bois et ce décret 5 flux a été élargi dès 2021 sur le décret 7 flux où viennent s'ajouter les déchets de fraction minérale et de plâtre et là on voit qu'avec Train Collect et Lemon Tree on arrive à traiter tous les types de déchets qui aujourd'hui sont pris en charge par la loi en 2023 en 2023 ça a été l'obligation du tri pour les déchets les biodéchets et les déchets alimentaires pour toutes les collectivités mais toutes les entreprises aussi donc on arrive à encore plus de flux traités et en 2025 ça va être les déchets textiles donc l'obligation dès 2025 de traiter aussi à la source et de les collecter pour recyclage jour et emploi les déchets textiles donc on voit que l'aspect réglementaire est très important aussi pour nos activités puisqu'on arrive à un tri obligatoire de 9 flux à partir de 2025 et en cas de non-respect de ce tri-là on a des amendes administratives et pénales qui sont assez importantes qui peuvent aller jusqu'à 2 ans d'embrisonnement et 75 000 euros d'amende dans le cas où aucun tri n'est fait sur des gros sites des entreprises qui génèrent ces types de déchets-là En fait le constat c'est que le tri à la source va fêter ses 9 ans quasi disons l'année prochaine Dans toutes ces obligations en fait il est prévu l'attestation 7 flux cette attestation 7 flux elle a été mise en place l'année dernière et en fait elle va être délivrée par les exploitants des collectes de traitement des déchets à leurs clients c'est-à-dire que vous pouvez via l'intermédiaire de Lemon Tree ou de Tri & Collect télécharger cette attestation 7 flux pour justifier que vous justement vous respectez vos obligations de tri de collecte séparée et de valorisation Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette attestation ? tout simplement déjà le tonnage combien de déchets ont été pris en charge par votre gestionnaire de déchets ensuite le type d'installation de la valorisation est-ce que ça avait été valorisé chez un plasturgiste chez un panneautier un cimentier voilà vous allez pouvoir connaître la façon dont votre déchet va être valorisé la localisation des installations effectivement de valorisation parce que la valorisation peut se faire en France mais quand il n'y a pas les filières qui vont permettre de recycler ça peut aussi être fait à l'étranger et enfin le pourcentage de valorisation pour s'assurer effectivement que votre gestionnaire de déchets vient valoriser à bon escient la matière collectée et justement c'est quand même quelque chose d'extrêmement important puisque vous faites l'effort comme on l'a vu du tri à la source de trier vos déchets et bien il faut que vous ayez l'attestation derrière que ces déchets soient bien pris en charge dans le respect de cette fameuse pyramide des modes de traitement exactement et l'un comme l'autre on va assurer un suivi vraiment précis de tous les types de matières qui ont été collectées chez les clients voilà en quelle quantité etc nous pour les montrises ce qu'on vient collecter chez nos clients c'est à peu près 30 flux de déchets et des contenants aussi réemployables puisque comme Marie l'a expliqué tout à l'heure il y a une hiérarchie des modes de traitement de déchets qu'on a envie de respecter et on milite au maximum pour faire plus de réemplois donc on propose aussi des dispositifs intelligents de collecte de contenants réemployables avec rendu de consignes en plus de la collecte des matières recyclables donc très concrètement ça se présente comme ceci on a des bacs de tri qu'on vient installer dans les entreprises pour tous les flux qu'on a identifiés générés par cette entreprise là on peut positionner aussi des machines innovantes de collecte soit pour les contenants réemployables qui vont rendre directement la consigne sous forme de pièces de monnaie directement ou bon d'achat ou rendu sur application de paiement par exemple ces machines elles vont aussi être capables de collecter des bouteilles plastiques ou des canettes les compacter directement ou les broyer la machine tout à droite permet de broyer directement la bouteille plastique dès qu'elle est insérée dans la machine et de donner une rétribution une incitation sous forme de bon d'achat aux personnes qui viennent ramener leurs bouteilles et le matériel back office de stockage est important aussi puisque quand on vient positionner ces types de bacs de tri dans le local poubelle aussi il ne faut pas tout remélanger derrière bien sûr donc on travaille avec du matériel de stockage des rôles des gros bacs de tri qui vont permettre nous de venir collecter en gardant bien la matière séparée et la réorienter dans les filières de recyclage après l'avoir bien conditionné en entrepôt à pendant alors côté trienne colette on est spécialiste nous des déchets de chantier c'est à dire qu'on va trier proposer une station de tri pour tout ce qui est métaux bois linéaire plastique plâtre verre plat carton film de plastique emballage etc les chiffres qu'on a voulu vous mettre quand même c'était vraiment cette prise de conscience que lorsqu'on ne passe pas par le tri à la sauce qu'est-ce qui se passe selon l'indemme on va avoir des taux de recyclage à l'exception des métaux parce qu'on sait derrière qu'il y a une valeur économique mais qui sont inférieurs à 40% et qui peuvent même descendre jusqu'à 3% sur le verre plat alors qu'on sait que le verre comme le gypse ce sont des matières qui sont recyclables à 100% et à l'infini nous avec trienne collect et cette solution de tri à la sauce on va obtenir un gisement de qualité et qui va permettre de valoriser jusqu'à 90% des déchets mais en même temps l'objectif comme on le rappelait dans cette pyramide de traitement c'est aussi accompagner les acteurs du bâtiment à plus de réemploi et dans ce cadre là il faut bien avoir conscience que la laine isolante les dalles de faux plafond les dalles de moquettes les planchers techniques les sanitaires type WC vasque les portes les cloisons modulaires les plaques de plaques clipsables les chemins de câbles tout ça sont autant de produits que nous trouvons sur certains chantiers et qui peuvent être tout simplement réemployés soit in situ donc sur le lieu de la réhabilitation de la rénovation du bâtiment ou alors ex situ en notamment grâce à des matériothèques locales alors comment on fait nous de notre côté on a deux solutions opérationnelles on va adresser les chantiers de construction et là on va plutôt venir collecter des chutes de matériaux au sein de nos stations avec une approche qui est très simple pour les compagnons c'est un déchet incontenant c'est à dire qu'on va bien distinguer la gaine électrique du tube PVC de la mousse de calage du polystyrène du carton et à chaque fois on a un contenant qui est adapté que ce soit un sache en plastique un big bag de différentes tailles ou encore un chariot l'idée c'est vraiment de venir avec une solution opérationnelle qui va vraiment faciliter et inciter le compagnon à avoir ce geste de tri qui est conforme à la réglementation on adresse aussi les chantiers de déconstruction sélective et c'est plutôt dans ce cadre là qu'on va vraiment favoriser le réemploi c'est à dire que là on a des équipes qui viennent sur place et qui vont venir faire le curage du bâtiment mais d'une manière très spécifique puisqu'on parle de dépôts soignés c'est à dire que là les compagnons les compagnons qui souvent proviennent de l'insertion vont venir enlever chaque pièce chaque matériau du second oeuvre de façon le plus proprement possible pour faire en sorte qu'ils puissent être réemployés là on a choisi un exemple de plaque de plaque parce que jusqu'alors on construisait sans penser forcément à la fin de vie et bien c'est vrai qu'il existe désormais des plaques de plaque clipsables et dans le cadre d'une dépôt sélective ces plaques de plate clipsables vont être plus facilement réemployables qu'une plaque de plâtre qui a été vissée et pour lequel là on est obligé de venir les couper même si derrière évidemment on sera capable de refaire des nouvelles plaques de plâtre recyclées à la peau tout à fait et pour tout cela fonctionne aussi bien sur l'activité de train collect ou de lemon tree il y a une activité de sensibilisation qui est vraiment essentielle au tree puisque pour bien identifier les différents contenants ne pas faire d'erreur de tree et ne pas souiller les différents gisements il faut que tous les collaborateurs ou les personnes sur place sur chantier les compagnons soient formés à l'importance de ce tree là donc c'est pour ça que nos deux entreprises organisent différents ateliers de sensibilisation la fresque de l'économie circulaire par exemple des visites des ateliers avec différents quiz des jeux plus ou moins ludiques pour sensibiliser au maximum selon le profil des personnes qui auront à opérer le tree sur place pour réduire gérer réemployer et recycler au mieux la clé de nos solutions elle repose sur deux piliers effectivement cette approche pédagogique qu'on a essayé de vous apporter dans ce webinaire et puis le tree qui sera opéré par effectivement nos clients au-delà de la dimension réglementaire qu'on vous avait présenté de ce tree 5, 7, 9 et plus flux en fait il faut bien mesurer les impacts positifs qu'est-ce que va permettre ce tree à la source et bien comme on le disait plus l'économie est circulaire plus on va réduire les émissions carbone voire les diviser par deux on va évidemment dans la mesure où cette matière collectée devient une matière secondaire et bien on va réduire les enfouissements ou l'incinération et puis surtout réduire l'extraction de ressources et de tous ces deux phénomènes de ces trois impacts et bien on aura des impacts sur la biodiversité qui seront bien moins en termes d'impact positif par contre on va vraiment comme on l'a vu l'idée favoriser le réemploi le recyclage on est vraiment dans cet respect de la pyramide des modes de traitement on va favoriser les emplois locaux et insertion parce que pour faire tout cela vous l'aurez compris on a besoin de personnes qui viennent faire de la sensibilisation qui viennent installer des stations de tree qui viennent les collecter qui viennent ensuite derrière les valoriser les valoriser vers différentes filières donc c'est des emplois locaux directs et indirects et puis tous ces emplois-là peuvent être faits par des personnes éloignées de l'emploi donc les main-trix comme tree and collect nous employons des personnes en insertion pour réaliser cela et enfin de par cette phase de sensibilisation les clients nous font le retour d'une vraie fierté de se dire moi je contribue effectivement à ce changement d'habitude à être plus responsable dans mon comportement et ça commence effectivement par un tri sélectif en entreprise par un tri sélectif sur chantier mais derrière une vraie prise conscience des enjeux et de l'importance de nos ressources qui sont de plus en plus rares et voilà on arrive au terme de ce webinaire merci de votre attention n'hésitez pas à partager avec nous vos bonnes pratiques le nombre de flux que vous triez chez vous ou au sein de votre entreprise à poser vos questions dans le chat je vois qu'il y a Guillaume qui souhaitait prendre part au sujet Guillaume on te laisse la parole ouais merci merci Marie je ne voulais pas forcément prendre part à la discussion en fait je me suis trompé d'icône excuse-moi mais c'était très clair merci beaucoup il y a une grippe il y a quelqu'un de lui ouais non pareil très clair merci beaucoup pour toutes ces informations c'était top parfait merci donc vous retrouverez de toute manière ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube oui et comme je le disais tout à l'heure vous recevrez un mail dans l'après-midi avec le relance du replay et la proposition pour le 5 juin à nous rejoindre et mieux découvrir de façon beaucoup plus concrète sur site nos différentes activités on va conclure en vous remerciant à tous d'avoir participé à ce webinaire il y en aura d'autres côté Trian Collette on a à coeur justement de continuer à sensibiliser sur l'économie circulaire sur les solutions qui existent donc le prochain aura lieu en mai et sans doute toujours en partenariat avec d'autres acteurs de l'économie circulaire parce qu'il faut bien savoir que c'est la chance qu'on a c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui proposent des solutions innovantes pour préserver les ressources de la planète et c'est aussi pour nous passionnant de travailler en collaboration avec toutes ces entreprises qui font changer le monde de la planète de la planète et c'est ça de la planète et c'est ça